bonjour les gens bienvenue sur ce live je tiens à vous avertir tout de suite je ne suis pas encore au mieux de ma forme clairement pas je suis crevé mais c'est d'ailleurs pour ça que je fais du american en fait parce que ça réclame pas un gros niveau d'attention on va dire si je veux bien chargé voilà sinon bonsoir les gens du live c'est vraiment ok je crois que je déteste mais sérieux comment je sors d'ici en fait sans prendre 17 millions de dégâts dans mon camion comme ça je t'essorpe pas pour ça voilà comme d'hab american truck un petit like ça me fait chier de ne pas faire de live deux soirs de suite donc du coup voilà je veux tout comme moi ça me fait chier de ne pas faire de vidéo alors le volant il déconne très bien allez hop on s'emmerde pas bon ça va j'arrive quand je prends mes d'autres là contrairement il y a trois jours d'ici j'arrive à tenir à peu près six heures sans avoir mal donc ça prouve déjà que ça guérit ça prouve que ça guérit donc à mon avis demain je devrais pouvoir enregistrer si ça a un peu déemplé bien pas forcément être extrêmement en forme mais voilà on fait avec ce qu'on a mais après ça c'est le genre de jeu qui me détend donc et c'est pas le genre de jeu où je suis constamment obligé de parler non plus il peut y avoir des moments de silence et c'est juste la musique qui prend le relais à ce moment là c'est ça qu'il y a et il pleut de nouveau voilà je veux dire mon immersion elle se fait péter la gueule dans ce jeu oh putain quand tu joues contre l'équipe qui ne sait pas jouer contre l'équipe qui ne sait pas jouer ouais on est souvent on est souvent dans l'équipe qui ne sait pas jouer c'est surtout les healers qui savent pas il est alors oui vous pouvez dire ce que vous voulez un genre oui mais les healers c'est oui d'accord je reconnais les healers c'est une classe très importante sur le match mais quand tu sais pas jouer l'heure s'il te plaît prend des ps 1 regarde moi je sais moi je sais que je ne sais pas je suis pas un bon leader je sais dépanner je fais mon tasse mais je suis parce qu'il ya de mieux en matière de leader par contre je sais que je gère le temps donc oui mais par quoi j'aurai tant que les gens quand lina il mâle si je lui dis qu'il mâle il n'a pas bien au bout de 1 au long terme oui c'est clair je pense très fort maintenant au pire ce que je vais dire c'est ok d'un art on il n'est pas terrible au pire on switch tu prends quoi que ce soit d'autre moi je prends le il a voilà surtout moi je suis enfin je suis un dps défense tank c'est tout c'est je vais y aller ok après manger bon appétit à toi là bas mais là bas ça c'est 24 ouais d'ailleurs j'aime bien parce qu'il ya une réplique spéciale quand tu as le skin cricket 1 et que tu joues sur un junker temps j'avoue ouais je l'ai entendu avant quand j'étais en live genre quand tu fais deux ou trois kills de suite cette jeune crotte qui fait l'avantage de jouer à domicile et sa ligne à c'est l'union avant le vol je sais pas van j'irai vu qu'on est français ici par le français tout du moins un jeune crotte il me plaît bien à jouer mais ces derniers temps quand je joue de jeune crotte je crois que le jeu me fout les pires îles du monde dans la gueule à chaque fois ah c'est ce qu'on appelle ne pas avoir de chance mais c'est souvent le cas pour moi non moi j'ai bien aimé la hanche master l'acquis à deux saisons en arrière était silver c'est ça je veux bien croire au fait que tu t'améliore un mais facturé papa que tu regardes et régresse mais mais pas que tu prennes trois rangs qui d'un coup en une saison 1 c'est l'est tombé alors fort le mec avec le petit chacal il a fait quatre kills normal oh putain vache ça oui faut pas rester groupé le plus grosse erreur que les gens font c'est de rester groupé quand on envoie à lutter ils sont tous sortis on s'est tous mis sur mail c'est bon elle a même pas tenu j'aimerais bien que tu tombes sur moi une fois quand tu joues mais honnêtement mais honnêtement moi je sais que j'arriverai pas mais quand tu vois en compète comment il y en a qui la joue sur twitter quand tu vois les joueurs compète qu'il a vu tu dis ah oui quand même un petit niveau donc disons que mail en fait si tu es capable de bien gérer ses cooldowns de glaçons et de murs de glace t'es capable de tenir un point tout seul pendant bien 30 secondes ah oui parce que souvent honnêtement il y en a des fois je les vois se classer avec mail mais je me demande juste mais qu'est ce que tu fous là quoi ils sont dans un coin tranquille tu as tout ce qu'il a tant qu'elle sort mais et ce qui doit en général ah non moi ce que j'adore c'est quand je suis dans un glaçon et qu'il ya un soldat tout seul qui décide d'attendre que je sorte de mon glaçon ok oui moi ça me dérange pas et non mais le pire c'est celui qui m'avait fait le coup il attendait que je sorte de mon glaçon je sors de mon glaçon tu es dans ma ligne de mire oui bah tu es déjà gelé tu t'es déjà pris un headshot espèce de débile tu n'attaques pas mail en close combat laisse tomber c'est débile tu ne fais pas ça à moins d'être junkrat et encore même moi je les aime bien moi et encore même junkrat s'il a pas six mines collantes tu l'attaques pas de près 1 ouais non clairement parce que sur les mines collantes il ya pas moyen de se dégager et d'éviter d'être gelé voilà parce que c'est surtout à ça que ça sert les mines collantes dans ces cas là c'est à te dégager salut la boite moi je gère pas si mal que ça c'est juste que les trois quarts du temps quand je suis en train de faire un truc bien et que je suis à 20 points dix que je spam j'ai besoin de soins non je sais c'est dans ça j'ai moins j'ai développé une belle grosse survie avec je crois tout ça je commence à savoir où sont les ou sur les packs de soins de toutes les maps sur le bout des doigts attendait pas maintenant que je commence enfin à jouer des dps qui ont pas des fonctions d'auto il ouais t'en fais pas que l'équipe de soins jeu c'est par coeur où ils sont partout voir voilà moi j'avais écouté dernièrement la vidéo qui s'appelait hallucination auditive on était assez marrant parce qu'en gros ça te passait l'hymne national russe avec des sous titres français 1 1 donc du coup ça donne un truc salaud ça rocher mais il faut les sabords et s'attirent à la guerre j'y prédit la rose dans mode mais en fait oui c'est exactement ce qu'ils chantent super c'est comme un fameux morceau de metallica 1 nous prend tentez ou alors tu as aussi appris de la vie chier les balais il ya aussi cette chanson qui commence par un éléphant non et à chaque fois on prend un éléphant inter mode oui qu'est ce qui se passe avec c'était le problème c'est qu'une fois que c'est ça t'entends plus que ça oui c'est ça qu'est ce qu'il a fait cet éléphant il a trompé énormément il ya aussi un un des morceaux des beatles ainsi tu croises le gars de or les deux trucs c'est que une fois que ton cerveau t'as fait entendre ça tabou savoir ce que ces paroles laisse tomber 1 t'entendras toujours la même chose c'est ça ouais c'est clair oh putain bergeux le cerveau est un abruti 1 pour oublier ce qu'il a déjà entendu tueur de chèvres alors les deux je sais pas ce que vous avez fumé mais dans le désert il ne pleut pas pendant cinq heures ensuite et je suis j'ai pas besoin d'être météorologue pour le savoir c'est le principe d'un désert il n'y a pas beaucoup d'eau oh putain on voit une victoire en même pas 50 secondes en fait ces matchs là sont pas beaucoup plus intéressants en fait les matchs où tu gagnes trop vite sont pas marrant non plus non le type et en plus je gagne pas beaucoup d'expérience les matchs où tu te fais rouler dessus sont pas drôles mais les matchs où tu gagnes beaucoup trop facilement voilà c'est pas drôle quoi ouais un peu casque c'est clair non mais mec quand le bus est obligé de dépasser parce que tu roules pas assez vite avec ton camion 1 c'est qu'il y a un souci je suppose qui c'est qu'il y a ouvert une voiture non ça m'a servi de message enfin un petit peu moins de japonais une pause nightcore ça me va aussi parce que j'ai téléchargé 5000 musiques en croque metal mais elles arrivent quand en fait quand on a fini les 50 heures que tu avais mis avant et je sais qu'il y avait à peu près 4000 musiques trans aussi dans le tas donc c'est pas pour rien qu'il y a 49 jours de musique dans cette playlist c'est vrai voilà ah oui quand même 49 jours et 3h33 et 42 secondes voilà 42 secondes putain j'ai eu du mal là j'ai eu du mal là j'aurais dit que tu étais un peu pour rien avec 42 secondes fait du mal là quand il y a des ken je sais je sais qu'on enfin craft năm oui j'ai entendu ça jusqu'ici je dirais qu'on entend le jeu de je vais baisser les sons non mais c'est pas grave oh c'est pas gênant comme on l'entend des fois c'est bien plus gênant que ça d'ailleurs je crois qu'il y a une de mes music trans qui est en train de passer quoi que je suis en doute je sais pas c'est mieux voilà je viens de dépasser une bagnole de flics sur une double ligne de sécurité ils en arriveraient à foutre logique je te jure que tu fais ça dans la vraie vie t'ont permis tu lui dis au revoir donc permis tu le regardes bien et tu t'en fais une bonne image mentale par c'est la dernière fois que tu le vois c'est ça je passe c'est bon je ne veux pas attendre 20 ans piccolo viens me taper s'il te plaît non tu veux pas je passais parce que si j'attendais laisse tomber ah bah tiens vous avez progressé j'ai progressé juste en faisant de l'xp en roulant sans remorque ok cool on mettra un deuxième point longue distance tout va bien notre bande un peu malade mais ça va c'est pas gigantesque c'est pas au point de me foutre au lit c'est aussi une des raisons qui fait que je fais du american truck parce que brezza c'est pas gigantesque c'est pas engagé ils qui sont Je suis en dehors de la vue Je suis en dehors de la ville, pourquoi je dois continuer à rouler à France ? Je suis en dehors de la ville, on reconnaît que le voulant s'est passé à l'avant Nous voulons apprendre que notre femme a voulu me donner Prends-toi, nous avons apporté dans ce monde La ville en dehors de la ville Nous voulons maintenant le grandboundaire Nous voulons jusqu'à présent Et remasque Blanc C'est pas moi qui l'ai prise hein Là c'est le code de la carte sim Qui était sur le petit papier Que t'as laissé sur le vaisselier mam Ah putain mais c'est laquelle Qu'est-ce que j'en sais C'est tes affaires C'est quelle carte qui est là dedans Pourquoi elle s'est éteinte ? Bah parce qu'il y avait plus de batterie Oui bah il y a toujours plus de batterie Donc là il faut la mettre en charge J'étais en train de la mettre en charge Mais il me demande le code maintenant Non bah non Code pin erroné Hein donc Faut voilà Non c'est pas 9665 J'en suis sûr On va pas bousiller un essai pour ça C'est le code d'origine de la carte sim Si merde Tu vérifies l'état de la batterie de la tablette Plutôt que de la laisser s'éteindre On va arrêter aussi Je me disais bien que je connaissais cette musique C'est une musique de l'OST d'Okami C'est pas bien ce jeu en plus Okami Okama Okami c'est un jeu à l'ambiance très japonisante Où tu diriges une déesse qui est sous la forme d'un loup Oh Bon il faut pas me dire que maintenant les camions de ce jeu Je veux dire les camions PNJ N'arrivent plus à rouler à 30 à l'heure Vous allez arrêter de nerfer la vitesse des camions dans ce jeu Sérieusement Oui bah visite service Oui j'irai visiter le service une fois que j'aurai marmore Un Bon par contre moi je reviens tout de suite Ok Un plus Non mais c'est pas possible Ils ont fait une mise à jour de merde là sur American Tout le monde roule plus lentement que moi Et je roule pas plus vite que la limitation de vitesse Mec il faut me laisser me rabattre Merci Voilà Mais ces gens Ces gens ils roulent plus lentement Mais pas beaucoup plus lentement Non non C'est genre 3 ou 4 miles sans moins Juste pour te faire chier Je sais pas si c'est fait exprès Ou s'ils ont fort une mise à jour J'hésite Connaissant SCS ça peut être les deux en même temps Je peux prendre des plombes juste d'aller chercher l'armoire Bon puis avec ce visit service à la con Là je peux pas voir à combien j'en suis avec mon régulateur Je dois calculer manuellement dans ma tête Putain de merde Evidemment là y'aurait pas un truc Où on peut réparer Dans cette ville Dans ce village Débile Non C'est juste un motel Là un truc pour réparer son camion Ça y'a pas Non parce que là je vais faire réparer le camion Ça nous va me faire le coup du Eh t'as remorqué les plus disponibles T'as fait 600 miles pour rien Lol Et ça va vite me saouler C'est silencieux ici donc C'est silencieux dis donc Bah je sais pas tu viens de revenir ou quoi Désolé Pas de soucis Bah le nain il a été faire un truc Et Psykaos je sais pas ce qu'il fout Bah il est plus là Psykaos apparemment Ah oui il est parti Effectivement Il pleut toujours dans le désert ou pas ? Non c'est bon ça s'est arrêté C'est pas trop tôt Oh c'est bien la pluie dans le désert Oui non pas oui c'est bien j'avoue mais pour régner l'immersion il n'y a rien de mieux En plus il a il a plu pendant près de 5 heures dans le jeu Hein tu vois 5 heures de pluie dans le désert toi C'est vrai ça fait beaucoup Je suis même pas sûr que ça existe en vrai 5 heures de pluie dans le désert Je pense pas Je sais pas quoi Ce serait un peu trop bizarre Ce serait pas un désert hein s'il pouvait y pleuvoir pendant 5 heures Je vais remettre de l'essence Le machin il me met un message visite service qui m'empêche de voir la vitesse de mon régulateur Mais à part ça le camion il va bien sinon hein C'est stupide Et je vais pas aller visiter le service avant d'avoir ma remorque La dernière fois que j'ai fait ça j'ai fait 600 miles pour rien et la remorque n'était plus disponible Oh merde Alors excuse moi mais non j'ai pas envie Tu m'étonnes Tout m'étonne Ça c'est du type de musique quand même hein Tu l'étonnes Non mais t'es tellement long en fait que ça vient carrément sur ma webcam C'est merveilleux Oh putain oui effectivement C'est du putain de type de musique Oh la fache Plus long que ça tu peux mais après c'est beaucoup trop Bah plus long que ça tu peux mais après le truc c'est que tu peux pas lire le titre en entier Ouais Le mec il voulait écrire un roman avec sa musique C'est ça En fait il a mis l'intégralité des paroles de la musique dans le titre je vois que ça T'sais c'est les seules paroles qu'il y a Ouais voilà Non mais c'est du Panic at the Disco euh c'est bien ce comme groupe Pas très connu mais c'est bien C'est pas dégueulasse à écouter c'est pas ce que j'écouterais de lui je vois pas croire Et si t'enfant j'en suis dans la bonne-d'-d'-d'-d'-d'-d'-d'-d'-d'-d'-d'-d'd'-d'-d'd'-d'-d'-d'd'-d'-d'd'-d'-d'-d'-d'd'-d'd'd'd Non mais je repense par Las Vegas, t'es sérieux ? Alors tu peux pouvoir jouer à ma finossou ? J'ai l'impression que je fais toujours des allers-retours entre Las Vegas et cette ville à Caen, je sais pas comment elle s'appelle. J'ai l'impression que je fais toujours le même trajet. Ah ouais, je me dirige vers Las Vegas. Vas-y, je m'ouvre. Ouais ouais, Las Vegas, downtown. C'est ce qu'on veut dire. Si Chaos, tu fais éco. Oui. C'est ça ? Oui. Ok, super. Pourquoi t'as besoin de moi pour ça ? Tu peux attendre. Oui, non mais j'ai jamais vu. Là c'est pour moi alors. Oui, c'est parfait. Je me fais ici un petit moment. Super. Non mais je cherche plus à comprendre moi. Non je cherche pas non plus à comprendre là. Non, non. Je veux même pas expliquer en fait, c'est débile. Heureux bandes de chmol. Alors oui, bien. Non mais est-ce que j'aurais enfin passé toutes les dix japonaises à la con ? Ça chante anglais depuis tout à l'heure. Tu dis bien ? La couleur de ma vie ! La couleur de ma vie ! Ah oui, ok, c'est sympa. Je connaissais pas. Ah mais je me disais bien que tantôt je m'étais fait une club. Non mais c'est bien. Il les a oubliés. C'est bien, il se rappelle même plus de ce qu'il fait. Si, je me rappelais justement m'être fait une club, mais je ne la retrouvais pas. Je me suis dit mais c'est pas possible, je ne l'ai pas rêvé et puis j'ai été me refaire une. Puis depuis là, je viens de me refaire à nouveau une. Et en m'asseyant, je vois justement le filtre passer dans tout mon clavier. Le filtre. C'est bien. Du coup, bah... C'est bien que tu as officiellement une mémoire de poisson rouge. Le club. C'est ça. Et puis en plus comme tu fais des bruits de bulles à chaque fois. Hum hum. Voilà. Voilà. Exactement. Ah putain, il y a de ses écos comme moi. Oui, moi je l'ai mieux, perso. J'ai pas d'écho, moi, perso. C'est pas chez moi, quoi. Non, parce que moi, j'ai... Non, non, c'est bien de chez Pika. Non, je vois pas comment il pourrait y avoir des coups. J'ai les écouteurs et j'ai un micro à pied qui est posé sur mon bureau à 3 km de mon casque. C'est ce que je dis, ça vient de Psyka. Psyka-cho. Psyka-cho. On s'entend chez Psyka. Psyka-cho. 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 J'ai rien dit, on est revenu sur la musique japonaise. J'adore parce que cette musique s'appelle Parasol OP. Je me saurai que les Parasols, c'est complètement OP. Psyka-cho. Psyka-cho. Parasol. C'est complètement craqué. Un parasol. Ça. Je vais aller à une minute. Psyka. Psyka-cho. Psyka-cho. Psyka. 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 bonsoir on peut lui mais c'est bon alors non je sais pas ce qu'il a mon discorde du merde non non c'est bon là on peut entendre plus en écho non mais justement c'est à chaque fois que j'ai sur discorde il faut que je remette les paramètres comme je l'aimais c'est un peu casse cool ça va faire accident ça va très bien moi je suis un peu malade mais c'est vrai c'est pas la mort non plus en ce moment y'a que la grippe qui traîne la grippe c'est mortel la grippe au passage ouais à la base à la base mais bon c'est un petit peu bien oui encore des grippes qui sont pas soignables la grippe qui te tue quand même malgré tous les traitements tu peux prendre des grippes qui sont soignables mais qui finissent quand même par te tuer la grippe arrière non la grippe tout court bon la grippe arrière c'est des grippes normales sont tellement violentes que malgré les traitements et ben les grippes non non je crois que dans ces cas là il y a une exception c'est une des exceptions tu crois de quoi je donnerai pas de leçon sur ça parce que ouais mon france et c'est trop abîmé à peu près moins qu'on fasse et ce qu'il sur le roche haut d'accord bien go un bien huit dos ouais on go un b 1 meil en gardant y Σoxo en même temps j'ai jamais aimé les 1v1 puis j'en ai rien à d'autant ce qui est moi j'ai pas besoin de mesurer ma bite avec une zone et il ya encore deux jours ton compte s'est connecté bizarrement je regarde sur le live de vinyle était ce qu'on compte même pas au courant non moi ce qui est génial en fait c'est que ville avant de se connecter sur mon compte à chaque fois il demande par contre sur les autres compte qu'il a il se connecte et c'est bon généralement il m'attend mais l'homme il ya deux jours dans le chemin ouais ou généralement sur ce que j'étais à mon compte pour servir c'est pas bon après moi je vais déjà dit à vinyle ainsi ouais je suis pas connecté sur mon compte qui se prie fois qu'il y arrive par contre naze plus j'étais gentillement remonté ton sens voilà je termine à 17% parce que bizarrement tu as un bon micro donne te mettre au toit je sais pas moi j'ai tout le monde qui a 100% à part citrouille qu'il ya 200% et l'élise pareil et l'image des valientes il a dit quoi je peux pas il ya eu un match des valides et je suis pas au courant c'est hallucinant dès qu'il essaie de dire ce mot ça fait buggé ouais il ya un match des valientes des valientes à des valientes hockey d'accord j'ai du ping de bâtard oui j'ai on entend ça vu les connexions françaises c'est beau mais les connexions du nord surtout oui non mais les connexions françaises en général vous avez des faits des faillites bâtard chez vous non mais super là je sais pas si je veux pas revenir en musique japonaise parce que là j'ai dû finir assez ferme et maintenant c'est le générique de pauvres rangers le générique de finir assez farb il était excellent générique c'est une chanson qui est chantée dans un des épisodes dans le sens un peu aussi en général ah oui mais les sympas moi je dis pas le contraire mais bon je sais pas ce que c'est pire en fait par contre c'est ça que j'aime bien dans c'est ça que j'ai toujours aimé dans ce dessin animé c'est que c'est marrant ce voilà il ya pas chier dessus c'est marrant et surtout les musiques voilà ils ont une musique à chaque épisode mais elle est toujours super entraînante quoi ben là j'ai le vrai générique absolu de go go power rangers le complet ou non non le complet une minute 4 1 c'était celui de c'est l'amuse qu'on a sonné chez moi des dessins animés là par contre la musique de la musique de power rangers fait la version normal c'est une musique qui fait trois minutes oui je sais c'est pas qui aurait envie de l'écouter pendant trois minutes mais après les masochistes ont aussi le droit d'écouter de la musique voilà je te permets pas de juger déjà j'adore le générique parce qu'il était génial mais autant la série je trouvais ça con mais c'est tellement c'est c'est en fait tu remarques tu remarques directement que mais que ça rien à voir en fait les phases de combat où ils sont en armure c'est un truc tiré d'un sentai japonais oui et les seuls trucs qui font réellement c'est quand ils sont sortants en fait les power rangers c'est juste un repomper d'un sentai oui non mais ils ont essayé de faire sauvé par le gong a mixé avec un sentai japonais moi ça marche pas mais déjà sauvé par le gong je trouvais ça débile oui clairement justement parce que c'était débile c'était génial oui non mais quand je dis débile c'est débile dans mon sens du terme c'était génialement débile on avait bien dans deux musiques j'ai une musique qui s'appelle rainbow road j'espère que c'est la zik de mario kart quand même un truc qui s'appelle rainbow road qui n'est pas de mario kart ça me décevrait un peu ouais 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 non ça y est je pourrais chercher marmore qui peut aller faire réparer mon camion parce que j'ai mis du coup voilà couche peu plus modérée ce qu'il n'y a pas modéré je crois que les gens ils ont compris maintenant que cette chaîne si ça servait à rien de venir troller pourquoi oui du coup c'est triste on peut plus mais ça fait longtemps qu'on a plus rien eu à ce n'est c'est vrai en plus je crois qu'en fait ils sont passés moi en mode figure sur cette chaîne il ya plus de modaux que de fait que du coup fait gaffe à un as family rigole pour t'arrives tu dis merde tu te fais bonne voilà ah non mais moi quand je regarde c'est les live genre de dix équipes professionnelles d'overwatch ou de cd ou des fois je regarde le catch en live sur youtube tu peux trouver une 4 en live mais quand je regarde les commentaires j'ai tellement envie de bannir c'est à ce moment j'y met après le catch moi je préférais celui des années 90 avec the rock et pour merdier c'est le roc qui n'était pas un si grand catcheur que ça dont je veux dire aucun n'était un si grand catcheur que ça c'est juste qu'il mettait le show c'était bon casque à d'air c'était bon casque à d'heure il mettait le show sur scène je trouve que les quatre heures actuelles voilà bon ok ça parle et ça trajetons toujours autant mais le truc c'est que c'est que ça trajetons beaucoup trop faillite putain de merde mr t pas mr t allez l'autre là avec sa grosse moustache blonde ah oui alcogan 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 lui lui c'est un catcheur de légende ce mec qui trajetons le cas mort mais surtout il mettait le show quoi bon par contre là ces derniers temps il s'est un peu fait défoncer avec des gros propos raciste qu'il a pour moi oui clairement j'ai une série qui dirait dirait quoi de la partie je sais pas pourquoi peut-être en compétitif non alors qu'est-ce que t'en fou j'ai gagné ce qu'il y a une c'est dommage qu'il y ait eu 20 vince mac marron et là et la wwe ouais ben c'est une smack marron qui a commencé à tout à tout faire foirer à l'époque c'est c'est un canard vite le commune marche ah non mais oui c'est clair quand tu vois marcher vers le ring putain c'est ça mais qu'elle voit là depuis dont le vaisseau d'ailleurs un mes plus grands souvenirs de catch en matière de jeu de jeux vidéo c'est smack down 2 sur playstation ça ouais je t'avais aussi éclatait sur ce jeu mais il était galère par contre quand tu devais être relevé à mes mains voilà les plans de changement et dur avec l'instant mais qu'est-ce que tu t'en foutais il était vraiment bien et surtout le mode histoire en fait quand tu jouais à deux joueurs le deuxième joueur il avait plutôt intérêt à attendre parce qu'avant que ces matchs ils arrivent putain de merde avec tiger il a attendu trois saisons avant que son perso commence à se battre ah non mais c'est clair ah non mais mais rien qu'en plus en plus l'entrée quoi les entrées oui et de la merde la tête la mort tu les voyais parce que tu pouvais tellement personnaliser ton perso oui alors ça alors le putain la personnalisation si tu trouves que les mémos d'aujourd'hui ils ont beaucoup de personnalisation va regarder personnalisation de smack down 2 1 ça je plaisais vraiment putain de merde mais le pire en plus c'est que sur tout le matin quoi non plus comme de franchement il était parfait quoi je dira par les temps de chargement je trouve pas un seul dépôt et encore les temps de chargement si tu joues sur ps2 tu peux tu peux améliorer la vitesse des chargements ouais c'est ça qui était génial c'est ça qui était génial j'ai joué plus sur ps2 à cause de ça si bon maintenant mon cd les ray alors malheureusement si je veux jouer c'est sur l'émulateur l'émulateur tu peux faire une avance rapide pendant les temps de chargement ça qui est bien et sur l'émulateur il est beaucoup plus jouable que sur ps1 ça dépend personnellement moi j'utilise l'émulateur psx 1 qui est exactement la même chose qu'une psion 1 donc du coup je vois pas de différence j'ai vendre à des améliorations graphiques 1 sur ps jeûne un mois la plus jeune 1 c'était moche et c'est comme ça que ça doit se jouer par contre non d'un chiffre qu'est ce que zéro qui était mal fait dans le jeu oui ils ont essayé de faire le truc où ils devaient le sourcil là mon dieu il n'aura jamais dû j'en ai eu des cauchemars oh putain qu'est ce que c'était pourri zéro que dessus mais mon la guitare un moment ta race c'est ton problème je me rappelle mais ce jeu j'avais squatter mon père pour qu'il arrête moi personnellement c'était un pote qui l'a prêté en fait quand je vous lui rendre une fois non on peut toujours c'est de la merde je n'aime pas tu peux le garder ok putain t'as eu de la chance bon je l'avais en copie sur psx le truc c'est que c'est que j'ai une gestion craqué ouais le truc qui était assez marrant en fait c'est qu'à l'époque on m'avait prêté la psion pendant presque un an un avec trois jours dessus puis j'en avais eu marre et puis j'avais commencé à acheter des jeux psion jusqu'au jour mon pote m'a demandé de lui rendre la console et du coup je me suis retrouvé avec des jeux qui étaient à moi mais que je pouvais pas jouer et du coup ma mère elle a fait ouais bon écoute la console a bien baissé ma mère a toujours fait aussi généralement le match toujours chez les consoles en fin de vie en fait c'est ça ah oui moi pareil j'ai eu la ps2 il sortait plus de dessus bah moi j'avais la psx à la sortie de ps2 1 c'était en 1998 1 donc c'était tardif un là pour la je vous la psa et la psa je l'ai eu en 2006 voilà c'est là aussi on est bien tardif 1 dans la dans la vie de la paix de l'euro oui effectivement là et la ps2 c'est la dernière console que j'ai eu parce qu'en fait les consoles d'après c'était plus des pc que des consoles et ça m'intéressait pas parce que j'avais déjà un pc voilà un salut petit oui c'est trop comment j'ose pas comme ça quand ce n'est peur mais un peu des snipers voilà ah oui non mais en plus de plaît tu auras toute façon que des snipers en plus de plaît si t'as pas minimum une fatale ou à anzo c'est que c'est pas qu'il plaît tu t'es planté tu as été en compétitif mais on a mais arrêtez avec les vidéos les vidéos oui donc bien joué oui de jouer pour moi par contre ça vaut rien et je te signale mais dictat je te signale taille fox que moi quand je joue en quick play ça me met des gold dans mon équipe et des gold qui prennent widow ça vaut rien mais je me requête oui j'avais déjà dit les épis c'était renquête du côté diamant que gold voire même plus haut non diamant bien moi il en reste un peu sur la couille gauche non diamant à peu près master non je pense pas que zp il est quand même ski de master mais diamant oui je pense qu'il est avec moi il doit pas être là je suis sur américaine tranquillateur dans moi je suis en paix et moi je suis sûr que zéro vers c'est que quand tu as des snipers sur des mecs qui sont pas du tout adapté à des snipers ça a tendance à faire péter un blond voilà quoi tu vois que sur allez sur sur le n'est pas étant là qui prennent des snipers il ya enfin du moins dans le temps non non dans le temps tu prends pas de striker ça sert à rien là réellement dans le temps ça peut marcher oui ça peut marcher si tu es un peu doué mais les trois quarts du temps quand il ya des mecs qui prennent sniper c'est des mecs qui ont 20 minutes sur vidéo prend ça et ça va jouer des maps où c'est vachement bien pour vidéo je vais te les donner moi c'est à la colonie lunaire horizon en défense c'est génial pour fatal vraiment un jacquard d'un balle tata junker town tu as tellement de spots de snipers à d'autres incurs tannes dorado d'orado bizarre world aussi oui bizarre mais son bras bouge putain il ya d'une façon pète pour que les maps qu'on voit sont bien les mapping de the hill oui il ya deux ou trois spots mais c'est pas tout le long c'est l'estombré voilà n'est pas loue alors il ya c'est grâce et les huit dos sont oui il y ause le la map avec le plus avec le puits c'est bien widow elle est bien là ça le sait qu'une maison oui le temple et le phare il est nul par contre la famille c'est pas la meilleure map c'est ça tu peux peut-être faire un ou deux pics quand ils arrivent pour aller sur le point mais une fois qu'ils sont à l'intérieur après tu vois plus rien ouais clairement putain je comprendrai jamais le mec il a chaud peur il fait rien le mieux c'est faire le mieux c'est quoi c'est le phare tu sais quand pas le puits ni le temple mais l'autre ah oui oui je vois c'est avec le but d'eau c'est pas mal après là je vous ai donné on vous a donné les meilleurs ma pour widow à les gens mais bon ce qui est plus important et puis d'eau c'est de savoir viser un c'est bien au salut à ce que des celui à ce que des hausses mais pourquoi il abandonne ça qui va lui alors je suis tombé sur une mère si on elle m'a je l'a insulté elle m'a dit je il bien d'accord depuis une diva tu ne sais jamais il part dans la mercier quand tu lui demande de venir pour voir dave elle se barre avec des putains de hits cannes alors attend cet après moi c'était assez sympa j'ai eu une merci qu'il est pas bien mais vraiment pas bien et je lui ai dit et le mec la seule chose qui a répondu à moi qui est qu'il a trouvé à me répondre c'est ta gueule espèce de gold j'ai été regardé il ya deux saisons le mec il était silver et cette saison là il est au master tu le vois le pl oui effectivement t'inquiète pas taille poxy connaît pl oh mon dieu mais c'est celle qui déverse de tri personnellement moi aussi je suis belle gold mais moi j'ai rien demandé j'ai dit tiens tu veux t'amuser amuse toi c'était plus qu'on m'amuse et sur le camp alina en fait mais à moi la base parce que maintenant non 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 pas le moment moi perso j'en ai rien à foutre du classé on ne dira pas et leur quête a passé son bureau ouais même que des fois quand tu l'appelles t'entends t'entends un bon genre une tête qui tape contre bois alors celle il y a que la vérité qui baissait le petit citrouille le dernier qui m'avait dit ça le dernier qui m'a dit il ya que la vérité qui blesse je lui ai foutu mon point dans la gueule il a eu très mal et je lui dis maintenant tu peux appeler mon point vérité 1 et je l'ai fait effectivement effectivement la vérité elle plaît et je l'ai fait pour de vrai pour ceux qui se posent la question en mode ah il dit ça pour rien non non c'est réellement quelque chose que j'ai fait quelqu'un qui m'a dit un truc vraiment méchant 1 je lui ai dit que c'était un truc qui pensait me dire avec la vérité qui blesse c'est pris mon point dans la gueule je lui fais ça t'a fait mal oui ça me fait très mal alors rappelle mon point vérité merci monsieur l'agent j'ai besoin de me rabattre alors vous me laissez me rabattre merci les galets voie dans le coisson moi je crois que j'ai fait une oeuvre d'art dans le coisson moi je poste mes oeuvres à moi et j'irai voir ça après casse toi c'est quoi cette merde est une fois que j'ai voir ah mon dieu je propose de supprimer de le bannir là on va supprimer déjà l'oeuvre d'art ça c'est sûr ça a rien à foutre mais le bel voilà attend j'ai prévu laisse moi voir ah bah au pire au poste la tête et magnifique je trouve j'ai fait ça en deux minutes c'est trop beau oui tu vois le tu vois le dessin qui était posté juste en dessus du tien des fox c'est 2h45 d'accord bah moi j'ai fait ça avec celle graphique ou oui non non j'ai fait ça à la main à d'accord j'ai fait ça avec du papier un crayon je sais ça ça choque mais ça existe encore mais je sais t'inquiète pas je fais aussi j'ai fait ce que j'avais dans tout à l'heure et non mais c'est vraiment dégueulasse avec moi je veux dire moi mon dessin je sais pas je suis pas du genre me laisser les couilles mais je trouve que ça va pas il passe il passe il passe lèche moi les couilles connard oh non mais oh moi j'ai pas besoin qu'on demande je peux poser une question vraiment con oui vas-y petit trou on a plus à ça près il y aurait pas de questions qu'on ya des imbéciles qui n'en pose pas si il ya des questions très con genre si tu poses la question c'était qui le dictateur en allemagne durant la deuxième guerre mondiale c'est très con c'est extrêmement qu'on va là oui là et le bain pas totalement faux mais les patients du me banque de gland putain ils vont sur diva quand elle met son ulti bah quoi il voulait voir de plus près ça faisait des jolies lumières et sont dit ouah elle a tuné son méca et tout alors et putain mais quelle bande de con le d'ailleurs le modèle le modèle chat noir de diva un tel nouveau modèle qu'ils ont sorti là tu dans ça a pas pris long avant qu'il y ait des images de qui sortent avec ce modèle facile ouais j'ai pas été voir ouais enfin j'ai ça parce qu'on m'en a parlé à lui ça sur l'achat j'ai vu ça sur la page pour nous être à la moitié ça parce qu'on a parlé à un certain bon genre de en tout cas au niveau du bandage oui je peux te dire que le modèle black cat de diva ou putain de concert qui fait à se faire kiffer totalement qui ment alors pour rien que j'ai mis ça et attend le plus le plus gros déferlement d'image pend que j'ai vu c'est quand il ya eu le modèle luna et chanji de mail putain à les mecs ils sont déchaînés à ils pouvaient enfin voir un peu mieux à quoi ressembler le corps de mail du coup c'est avec un nom mais elle est tout fait si je si je viens impossible des singes pour avoir des réactions donc à rapports c'est juste appuyant non mais je comprends un petit six mois c'est pareil donc je pose mes dessins et qu'il ya tout le monde qui est en mode moi non mais rien à foutre ouais je t'avoue que j'ai plus tellement envie non plus mais je continue quand même à le faire non mais un dessin et quand tu es un dessinateur qui poste quelque chose et que les gens ils ignorent juste que tu postes ouais c'est moi je connaissais pas que les dessins et les créations façon photoshop et tous c'est d'ailleurs j'ai bien aimé ton robot c'était sympa c'était un travail que j'avais faire en cours c'était justement pour l'examen enfin entre guillemets l'examen tablette j'avais un modèle et tout c'est limite du décalquage mais voilà c'est ouais pourquoi j'ai quand même du travail dedans puis il est pas exactement semblable l'original putain mais s'il te plaît ralentis abruti putain mais c'est pas vrai mais attends ce camion il voit que je le dépasse qu'il ya une voiture qui arrive à toute vitesse devant moi hein tu crois pas qu'il freine pour me laisser me rabattre 1 non non dans la réalité théoriquement aussi il est obligé de freiner dans ces cas-là mais oui non non là il a continué à rouler exactement à la même vitesse simulateur de merde non mais là c'est totalement simulateur de merde 1 non alors moins fan mais dégueulasse la rage gg laboratoire j'ai prévu de m'en offrir une aussi parce que j'ai pas envie de passer le permis mais c'est pas donné cette saloperie j'ai acheté une voiture sans peur mais je suis même pas sûr que ça existe en suisse alors oui c'est de la merde mais quand t'as pas envie de passer ton permis que tu as envie d'un petit véhicule pour quand il pleut ou quand on vient de faire des courses c'est le pied j'aime les motos mais le truc c'est de faire des courses avec une moto c'est chiant oui ouais à moins que je vais faire 15 fois des courses dans la journée oui c'est ça tandis qu'une exceme batak deux places dedans mais surtout tu as un coffre qu'est-ce que tu fais avec ta moto c'est la 27e fois que tu pars ouais je fais une course pour le mois ok on a aussi cette idée brillante d'avoir notre mère qui nous dit tu vas faire les courses d'y aller à vélo et d'essayer de placer le gros sac de provisions sur le oui sur le guidon 1 non non oui ouais cette idée qui nous semblait brillante et que qu'en fait quand tu essayes pas non la merde et bah c'est de la merde salut du if attend tout un salut h plus bon salut fluo 1 et bienvenue voilà dégâche chauffeur chauffeur arrête de choper de choper et voilà non enfin non par contre fatal en noir oh putain le modèle noir de fatal en fait je valide avec le un puits maintenant je crois non bon ça passe là on retire le modèle noir de fatal du coup c'est un temps c'était comme ça non c'était parce qu'un temps c'était mon meilleur précommandé le jeu là je sais pas quoi c'est valoir précommandé le jeu ah putain métis qu'il se soit annonce toi la bîte à tutu lui je suis salut shiro salut la dernière fois on aurait paris t'étais malade comment je tiens je suis en train de m'éclater comme un petit fou sur Xenoverse j'entends ça j'entends le mâchage de boutons en mode crème je suis en train de me battre contre Freezer mais en mission mais en plus c'est ce que j'allais dire j'allais dire crème Freezer Freezer puissance maximale mais en en quête non en quête annexe je peux plus me passer de végéta du coup végéta c'est la jingote je voulais je suis trop mal au crâne à plus à plus c'est citrouille ah tout citrouille j'ai pas extrêmement la forme non plus plus citrouille ça m'empêche pas de faire un live elle est déjà partie vous savez je pense qu'elle était ici sur le live sur le live ah tu live oui je suis en train de live je pense qu'elle avait marqué ça c'est sur le truc qui n'ont pas de micro non non il faut arrêter de penser il faut constater d'accord j'ai ta qui qui me rejoint puis je bat Freezer bon bah Freezer et il s'est pas contre moi bon ok prongélateur sama vous allez mourir bon déjà charge maximale maître prongélateur vous n'arriverez plus à garder les frites au frais ni les glaces mon dieu quel monstre voilà c'est là qu'il dit j'ai fait fondre toutes tes glaces oh non sale monstre je me suis débranché juste pour que tes glaces fondent sale monstre le kit a rebranché alors ta cruauté n'a donc pas de limite oh attends d'accord j'adore les ouvriers qui ne branle absolument rien là ce mec tout ce qu'il fait en fait c'est 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 sa coudée à sa barrière là alors qu'il est 9h le matin qu'il devrait bosser et il y en a un autre qui est assis là bas à rien foutre ça va pas trop dur la vie les mecs absolument pas c'est des ouvriers de la fonction communale ça c'est des putains de fonctionnaires non les fonctionnaires ils en brôlent pas une et je t'emmerde voilà c'est pas mon papa il se lève tous les jours à 6 heures et les fonctionnaires c'est pas parce qu'il se lève tous les jours à 6 heures qu'il en fout une après oui c'est ça mon père est la presse à l'hôpital à l'Algérie tout seul en termes d'explicité il est pas fonctionnaire alors oui si maintenant si il est payé par l'état l'hôpital c'est sinon c'est ce laboratoire c'est 8150 euros en occasion 8150 euros c'est 8 fois mon salaire à peu près de quoi tu veux acheter quoi une exame hein tu veux acheter une voiture sans permis non j'ai parce que laboratoire en parlait j'ai aimé ça me dérangerait pas d'avoir une sur toi bruxelles une petite voiture comme ça pour les faire ses cours c'est une petite citadine voilà j'ai pas besoin de plus en fait alors là j'ai pas de compris non je veux pas aller sur le solo oh putain bah ça fait depuis cet après-midi que tu campes mon compte en fait maintenant que j'y pense mais ça fait tout l'après-midi qu'il est dessus hein ah ouais non clairement il ya un moment je voulais tag une musique dans Akiba Nedden strip et puis je vois un message popper et je fais oui mais je chouais fait à d'accord mon pote j'ai cité non j'ai juste dit quand tu veux jouer sur ton compte si tu vois que j'y suis n'hésite pas à dire j'écoute j'ai même pas vu que tu étais en fait c'est ça le truc d'accord c'est le truc c'est que steam ne nous le dit pas quand tu es sur notre coin oui oui encore ça dirait machin joue à tel truc mais si je veux voir que tu joues à tel truc je dois retirer le mode famille pour voir mes amis que d'accord c'était l'intelligence c'est juste du pide non parce que moi je te l'ai dit linard ça me dérange pas que tu joues sur mon compte et c'est pas dans mon but de t'empêcher de jouer en jouant mes propres jeux mais c'est juste que ça me le dit pas d'accord on était sur mon compte vas-y laisse moi un message qu'on dirait en train de jouer un mois voilà parce que moi il ya juste grâce à discorde là que je sais que tu joues à dragon ball et au mâchage de boutons ah mais je te rassure un art même moi qui je suis dans mes amis steams ça me dit pas sur steam que tu joues à dragon ball et au vert ça parce que tu joues pas à la jeune heure à putain quelle connerie c'est la merde alors le mode famille c'est genre c'est à le propriétaire vous jouez tiens je te vire de là ou alors moi je dirais je veux dire ok c'est ta propre bibliothèque de jeu mais genre c'était c'est de te connecter ça pourrait dire le monde de votre famille dinard machin ou n'importe quoi est en train de jouer être sûr de vouloir commencer un jeu 1 même si c'est ta propre bibliothèque de jeu ouais tout comme comme c'est quand même complètement con si je joue pas à dragon ball pourquoi il peut pas y jouer voilà ça aussi c'est genre toi tu joues à un jeu n'importe quel jeu il peut plus jouer à rien de ta bibliothèque les gens ça a décidé de jouer à bong voilà juste pour passer le temps au bureau et puis ouais mais moi en fait je faisais une quête ultra épique sur monster hunter par exemple désolé ma partie tombe pour passer le temps est plus importante oui mais moi je suis au bureau connard alors tu vas attendre tu vas me laisser ma partie de doom je me souviens putain quand j'étais en stage de bureautique c'était tellement la merde mais il y avait sim sur le truc à mon avis c'était l'ancien stagiaire qui avait dû le mettre quoi alors ça c'est l'ordi du stagiaire c'était l'ordi de l'ancien stagiaire on dit que les trucs bah tu fais ce qu'il y a dedans tu me fais le tableur et puis tu peux faire ce que tu veux ok et puis je vois oh mais y'a steam bon le compte il était pas connecté mais j'ai fait ouais mais c'est pas grave je vais connecter le mien vite fait hop télécharger doom parce que faut pas déconner c'était quand même windows xp voilà moi je me rappelle quand j'ai fait un stage de secrétaire à l'époque on m'avait filé on m'avait filé un du pc portable et du coup sur le pc en fait déjà il y avait steam 1 donc voilà de base et moi j'avais installé carrément fire dessus et j'avais carré fini fire au boulot en fait c'est au boulot que j'avais fini pour la première fois à finir c'est assez intéressant voilà non parce qu'en fait ce stage de de secrétaire en fait tant que le patron n'avait pas besoin de moi je pouvais faire ce que je voulais en fait ah ouais d'accord et là j'étais parti en stage et le patron il était loin toute la journée du coup j'ai dit aux employés à côté du coup je fais quoi bon le patron il a pas laissé de trucs d'instruction donc tu fais un peu ce que tu veux ok ok ça marche je me cherchais soit alors c'était bien boulot j'ai passé mon après-midi à jouer je n'ai qu'ils voudraient les chevaliers du zodiaque en complé ou pas non en quoi je vais dire qu'on baisse pas je demande mais je suis chevalier du zodiaque pourquoi tu veux des chevaliers du zodiaque mais je faisais moi non mais c'était si il y en a non merci j'ai coffret collector qui écrire et qui fait tous les actes du manga même les actes à est édition non non merci j'ai non merci j'ai netflix et 10 ans non moi j'ai deux mois j'ai le truc le plus important j'ai le 45 tours de bernard minet qui chante le chevalier du zodiaque mais je rigole c'est comme ça je lis je l'ai juste 45 tours les chevaliers du zodiaque à l'autre non moi j'avais bien mal moi là je sens des chevaliers et putain ça fait que c'est sur l'autre face en fait je me souviens pas quand j'écoutais toujours la même face celle qui me plaisait le plus on peut être que c'est sur l'autre face en fait moi j'avais 33 tours de bioman moi j'avais le moi j'ai le 45 tours de une chanteuse de l'époque qui s'appelait mélodie et qui chantait il n'y a pas que je connais je connais pas moi j'ai pas grand chose j'ai juste une collection de vinyles qui est assez intéressante moi je connais un mec qui s'appelle vinyles oui et je vais pas toujours s'en bas et non je t'oublierai pas sale con bien sûr que moi et ben ma pl ville mais t'avais pas besoin de le dire c'est en haut courant c'est comme dire que l'inart s'est fait pl à go jusqu'au gold par mois il ya pas besoin de le dire tout le monde est au courant l'a jamais caché concrètement concrètement je ne me suis jamais fait pl je t'ai laissé mon compte en disant vas-y amuse toi moi ça me fait chier donc je peux pas le faire donc voilà non mais si tu veux t'amuser avec un conte en tout cas une chose est sûre c'est que l'eau bronze c'est pas mon rang qui a pas pensé putain comment je roule sur les gens là bas le mieux tu veux de pas rouler sur les longs bon comment tu veux avec des drogues de fps avec un pc de merde et des images qu'il faut tout le temps là je peux jurer que tu l'auront pas dessus voilà parce que avoir 30 fps limite c'est pas encore problématique mais c'est les drogues de fps ça et quand on a toutes les deux secondes c'est l'enfer alors j'ai connu ça dégueulasse et qui me dirait ouais tu as été sur un compte de l'eau bronze et tu leur a roulé dessus oui mais moi contrairement à d'autres personnes je fais pas en sorte de rester en l'eau bronze 1 oui il y en a beaucoup qui font ça oui oui qu'il faut être prêt de rester dans un dans un rang de merde un juste pour pouvoir rouler sur les gens c'est ça moi le truc c'est qu'il est totalement sur le compte salinard j'ai continué à monter 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 parce que si je l'avais voulu j'aurais pu perdre des matchs un côté en l'eau bronze parce que je trouvais ça fun mais non du coup vous pouvez dire que viniste c'est un sac parce qu'il joue tout le temps en gold voire l'eau platine mais je sais jamais du duo et l'eau c'est tout le temps ça j'avoue qu'on me dégoûte un peu mais il m'a expliqué je vois c'est ces personnes qui sont sur l'eau en live parce que sinon il n'est pas assez concentré ou alors il sait pas il n'est pas il voit pas la footbox et répond pas aux gens et ça fait chier oui mais alors qu'ils jouent au moins dans un elo qui est à son niveau c'est à dire au moins du master voilà oui non parce que je veux dire quand tu es dans le top 500 et que même dans le top 100 europe tu peux pas dire que ouais tu sais bien joué et répondre à ton chat juste en gold c'est des coups liste non lorsqu'il a besoin de croquis sa mort sur du diamant vinyle qui joue en gold plate 1 c'est un peu comme moi qui joue en l'eau bronze c'est il n'y a pas de résistance 1 c'est pas trop il n'y a aucune résistance en face je veux dire en l'eau bronze quand j'ai joué la première partie sur le compte à l'inar en l'eau bronze il y avait une trisseur en face cette trisseur je passais mon temps avec mail à la gelée en entier avant de lui mettre des têtes normalement gelée une trisseur avec maïs ça n'arrive jamais non clairement c'est pas censé arriver bah oui parce qu'elle est beaucoup trop rapide pour mais il n'a la dépend la dépend il ya des si le là à même et bien son voile au bon moment le trésor va se retrouver collé va pas pouvoir s'enfuir les focs alors qu'elle a l'air de l'eau bronze et en bronze lui dans mon document c'est pas pareil mais bataille fox on parle de l'eau rouge c'est pour ça que je dis que normalement c'est pas censé arriver puis bien foutre ton wall t'arrives une à le faire une fois sur mille et en général la trisseur elle est passé à travers le wall voilà et surtout vraiment là si la trisseur se retrouve que les comptes au vol qu'est ce qu'elle fait un peu retour dans le temps voilà merci et tu le seul moyen de tuer une trisseur quand elle sait bien joué sa trisseur qu'elle sait la jouer un minimum c'est de lui foutre un clic droit dans la tête ça ça pardonne pas pour une reprisseur et c'est insta-death alors que c'est le très drôle à voir oui alors tu joues un chacal tu l'attends putain mais en même temps ça c'est un contre direct du coup ça compte pas ça m'énerve chacun c'est horrible comme perso il n'y a pas de talent c'est comme essayer de comparer je sais pas ma bite c'est comme comparer dire putain c'est trop fort je sais pas moi le soldat contre pharah oui non non mais chacal c'est presque pas contre tout en fait non chacun d'un rapport contre tout c'est juste que c'est une bande de débiles qui vont toujours essayer de combattre chacal au corps à corps reste à distance c'est ça le secret tu sais moi quand je joue encore les chacals même avec la double mine quand je jouais soldat les chacals ils m'approchaient pas quoi si tu sais un minimum visé ben tu tues facilement le chacal les mecs et le truc le plus chiant c'est quand tu es quand quelqu'un et qui t'arrive dans le dos et qui bute avec sa putain de mine de merde mais non mais ça ça peut arriver à tout le monde je veux dire c'est comme quand je veux dire à ce tarif là tu peux dire ça prend n'importe quoi genre le nombre de fois où j'avais un soldat ennemis qui était concentré sur une pharah sur notre pharah et que moi j'arrive avec mais que je le gêne et que j'ai eu faut être shot ouais c'est pas juste mais c'est le jeu à part chacun de six mètres là on en parle ou pas de six mètres ans je m'en fous complètement parce que mail est un total contre à six mètres à et je joue tout le temps mail donc si maintenant à dire que si mon traitement 1 mais s'y mettra réellement elle est simple à tuer mais le truc le plus cher surtout que généralement les gens qui jouent c'est les gens qui n'ont pas vraiment non mais non c'est quand on réclame aucun talent un qui est ainsi en catalan pas joué six mètres on prend plus rien arrête de voir ou être si mesdames ne réclame aucun talent mais j'ai quand même du respect pour les mecs qui ont réussi à emmener une s'y mettra en grand master et par bon bah écoute moi d'après vous dire j'ai pu qu'à arrêter overwatch alors parce que moi six métra je ne sais pas la jouer mais absolument je n'y arrive pas c'est un personnage je ne sais pas jouer par les passions c'est un personnage je ne sais pas le jouer et je ne saurais jamais vous savez pas les jouer en fait parce que vous savez déjà joué les persos qui ont du talent 1 donc forcément c'est pas à vous par exemple bastion il faut savoir les bons placements moi je sais que je sais jouer un bastion mais alors si maîtresse tu peux que j'ai pas les personnes pour en fait qu'on mettra un peu s'y mettra plus tellement plus s'y mettra tu lui retire ce shield de merde qu'elle lance devant elle avant de te courir dessus elle devient complètement useless elle sert plus à rien littéralement mais c'est d'ailleurs pour ça qu'ils lui ont mis un c'était pour que la seule équilibrée c'était non c'est clair qu'avant elle crevait trop facilement c'est qu'à la base aussi que je joue pas à la base il mettra elle était quasiment papy car elle avait juste un tp et le truc c'est que le tp il était bien pour le deuxième point sur les maps à double point mais sur le deuxième elle servait plus à rien il ya ma copie je crois qu'elle veut me faire porter la burqa maman alors c'est plus plein de merde parce qu'elle me dit qu'elle a parlé avec son cousin et que elle dit qu'en général après trois ans d'aller zone mise un bien aller voir ailleurs ouais ok comment faire passer pour un enculé j'adore selon les statistiques oui c'est gentil de me mettre dans une statistique vraiment selon les statistiques selon les statistiques beaucoup de français ou une bite de 11 cm c'est pas pour autant que moi c'est le cas parce que t'es pas français déjà base j'ai du sang français on va dire ouais non mais non mais là tu viens de briser ta propre théorie toi même un oui non 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 parce que là c'est comme si je te disais selon les statistiques beaucoup de togolais ont une bite de 35 cm bah c'est pas mon cas mais t'es pas togolais bah ouais c'est une façon de montrer que les statistiques c'est de la merde bah écoute j'ai quand même pas une bite de 35 cm merde ok mais où tu vois j'ai à 36 mètres dans le cas le but tu t'en fais une ceinture tu t'appelles végéta à la piscine roule autour de ta taille alors on me surnomme végéta dans le milieu végéta pourquoi la regarde ce qui entoure ma taille moi ce que j'aime bien quand même dans cet anime j'en connais très peu sur dragon ball mais c'est que bulma 1 c'est elle est bonne ça oui mais bon c'est la femme du mec un des mecs les plus puissants du monde un mais il se fait toujours tout petit quand elle commence à gueuler alors il ya une explication à ça et elle est très simple et c'est expliqué dans le film dans le temps dans la série en fait les saïennes sont un peuple de guerriers les femmes saïennes sont des waifu c'est à dire des guerrières aussi quoi du coup mais son goku est avec chichi qui clairement la seule la femme la plus forte de la terre et et quand elle lui gueule dessus il fait ok tu as gagné pourquoi parce que c'est une waifu tout simplement c'est le respect le respect saïenne envers la femme là et la femme qui osent leur tenir fait oui j'allais dire un truc mais on va dire que pour lui faire fermer sa gueule quoi aussi je veux dire voilà c'est pour lui faire fermer sa gueule ça va pas plus loin en même temps chichi à ce niveau là c'est même plus une waifu c'est une waifu chiante way 4 couilles c'est ça une waifu tu me l'aise mais c'est surtout que moi il y avait plein de monde qui m'avait demandé un moyen du monde qui m'a demandé une fois c'est quitte à waifu j'étais en mode c'est quoi une en fait j'ai jamais répondu à la question parce que voilà mais apparemment une waifu ce que j'ai compris 1 c'est prendre un personnage d'animé en faire sa femme ce que j'ai compris donc du coup il ya quelqu'un qui m'a demandé d'ailleurs si cette personne ne repasse par là un jour ben moi personnellement c'est c'est je sais pas comment prononcer son nom donc je vais le dire à la france de la corde c'est cc de code geas voilà tu peux tu peux dire si tu aussi si tout voilà je suis plus comment on appelle cette catégorie de filles comme si on croise et ben non c'est pas la croise et ça je suis sûr non non si tout non est trop bonne c'est pas des tsundere paris à chichi les pannes qui ne s'ouvrent jamais au monde mais qui sont trop gentils qu'elles sont qu'elles sont ouvertes non et si c'est le contraire c'est les femmes pour une promenade il y en a bien sûr que j'ouvrirai des tsundere est ce que je veux dire tu sais que pour moi la mention ouvrir ça veut dire je ne sais pas moi coupé en deux oui non moi je te parle d'ouvrir ce qui est entre les jambes bien non mais en fait n'a pas dit mais son pantalon c'est la lance de la justice c'est uniquement mon pantalon la lance de la justice donc du coup je pénètre des femmes avec un pantalon j'ai dit pourquoi j'avais autant d'amidon dans mon armoire bah voilà ahahahahahahahahahahahahahahahahaha non j'en ai dit pourquoi on perds et c'est pas fonctionnaire le christian oui j'ai dit non mais non pour l'habitat il a beau être payé par le gouvernement c'est pas fonctionnaire un ouvrier mais c'est un ouvrier quand t'es électricien t'es ouvriers fonctionnaires c'est poli fonctionnaires c'était police ambulance pompiers professeurs ça a été fonctionnaire aussi un fonctionnaire c'est aussi le personnel soignant et tout ce qui traîne les hôpitaux de sa personne et soignants oui le télésor technicien de l'hôpital non non il est payé par les teint à ce moment là à ce moment là la grosse est ce qui nettoie le sol dans l'hôpital c'est aussi un fonctionnaire voilà et bon alors oui fox on va être clair simple et précis un ébéniste ce n'est pas un vendeur voilà non je vous emmerde moi j'ai fait les deux j'ai fait menuiserie et je suis fervente non mais c'est ce que je veux dire un ébéniste n'est pas un assistant du commerce de détails un électricien c'est pas un fonctionnaire le pantalon de naze comment ça le pantalon de naze je sais pas je cherche un pseudo j'ai trouvé ça putain il faut que s'arrête avec des conneries c'est ce qu'on est différent les oreilles de vinyles les cheveux de vinyles la calvitie de vinyles les pieds de vinyles alors tu n'es absolument pas mon pantalon typhox mais par contre je veux bien t'en filer c'est mort donc bon on vous dit en fait il faut que ça a place oh putain c'est ça j'ai changé de propriétaire c'est son pantalon normal qui t'en filent pour te dire dire qu'ils regardent sur internet le bien il est une fonctionnaire mais donc en gros tu as trouvé le seul lien qui concordait avec ce que tu disais 1 et c'est vraiment plus un gars de va je vais pas aller regarder l'ordre en tant qu'avant en tant qu'avant en tant qu'il a dit il me semble que le fonctionnaire c'est tout ce qui touche au public et qui est payé par l'état elle est suivie par l'état de oui et mais c'est pas le public le seul il sait pas pour le public qui travaille c'est pour l'hôpital donc il réparle les boîtiers de l'hosto c'est comme le mec qui travaille qui travaille dans sa paix et dans un cps comme comme infographiste c'est pas un ouvrier pour l'oeuf un ouvrier du cps c'est un infographiste travail au cps voilà et une nuance c'est pas quelqu'un qui s'occupe des papiers administratifs c'est pas un administratif c'est un gars qui fait des ma mère la tienne à l'hôpital et pourtant elle est plus de nerfs mon père aussi à l'infirmière l'infirmière et les fonctionnaires selon wikipédia les expériences ont fait un débat sur des conneries comme ça c'est chiant tout ça juste parce que j'aime bien jeter du sel quand j'arrive en fait que ça touchait même pas ton père ou autre ce qu'il a dit il ya un chiron et a dit qu'il est fonctionnaire oui c'est uniquement pour faire chier une personne que j'emmène profondément d'ambulance ah oui l'ambulance toujours l'ambulance je me suis retenu de l'insulter parce qu'il m'a dit ta gueule d'une façon assez méchante juste parce que j'avais fait une blague parce que lui il n'est pas fonctionnaire sa seule fonction c'est rien lui il est merde à temps pour un temps partiel et déjà pas capable de produire du contenu alors qu'il en fout pas une de la journée 1 il est branlée à temps plein payé pour se branler non je pourrais pas ce serait trop le 8 heures de branlée par jour le sont des noms pas je sais qu'ils avaient fait une expérience sociale comme ça un mec qui était littéralement pays à rien je suis bien je crois qu'après deux semaines il se faisait chier c'était un mec c'était un mec en fait qui était payé mais pas genre pays à rien foutre genre à jouer à des jeux ou autre non c'était un mec qui était payé à rester devant une webcam à ne rien faire c'est ça et exactement il faisait le mec genre il pouvait dormir il pouvait alors il avait droit d'aller aux toilettes et autres ça logique mais mais il était dans son lit voilà il pouvait rien faire j'imagine tellement de boire de l'eau non je vais faire l'amour oui mais normalement non mais allez-y je vais chercher l'ubrifiant on va laisser la webcam tourner par contre c'est toujours pour l'expérience sociale enfin vous voyez non c'est absolument pas pour alimenter notre notre site de porno féminin voilà mais alors ça vous dérange si on vous retire numériquement de l'image à la fin et qu'on met je sais pas beaucoup si freddy à la place non c'est si c'est roco roco qui a un roco qui a un délinquant non c'est que c'est tu alors là je suis désolé chico non c'est tu veux téléphoner moi je vais chercher ma bonneur chez ton marchand de journaux va va chez malheur va chez malheur toi tu vas choper des hémorroïdes va choper les hémorroïdes marchand de journaux mais c'est quoi déjà cette appellation marchand journaux est ce que quelqu'un a déjà dit je vais chez le marchand de journaux non moi je vais chez le libraire je dis par contre ouais je vais au pièce ou je vais chez le libraire c'est tout est-ce que tu te rappelles quand même de l'année ou quand les marches ou quand les les créateurs de jeux vidéo n'arrivaient pas à vendre des jeux les vendaient chez le marchand de journaux à la fin pour se faire du chiffre oui non moi en fait je dis pas ça je dis je vais chez le fils de chien qui vend le sneakers 2 euros pièce j'ai un paquet complet exactement au kiosque chez moi tu vois les je veux dire tu vas au denner à côté de chez moi c'est un magasin d'alimentation 1 tu veux acheter je sais pas moi par exemple des des chewing gum des malabars 1 ça te coûte 10 centimes tu vas au marchand de journaux ça coûte 60 centimes la chiclete putain de merde putain d'arnaqueur et ouais je crois que les le sneakers dans le coin ça doit être deux balles 50 1 et salut marine nicolas salut marine bonjour à toi tu vois pourquoi je dis pas je vais chez le marchand de journaux je sais qu'on a qui vend le s'inquiète à 2 euros pièce c'est plus long mais c'est réaliste j'imagine t'arrives là-bas bonjour vous êtes bien connard qui vend le sneakers à 2 euros pièce oui c'est bien moi quand tu vas en boîte est-ce que tu vas est-ce que tu dis dégage ou désolé monsieur ça va pas être possible non non je connais dani de le russe pas qu'est ce qu'on va ils ont oublié ma frite la dernière fois que j'étais allé en boîte ça remonte avec quelques années déjà mais je me rappelle de ce videur qui était juste et il y avait des défis qui avait l'air assez jeune devant nous donc du coup ils demandent papier d'identité 1 du coup les les donnes et j'en chais il ya celle qui était juste derrière qui sort directement sa carte d'identité videur qui la regarde même pas en mode mais non vous pouvez y aller 1 et la nana mode mais regardez pas ma carte d'identité mais non vous êtes assez vieille putain leur carte noire non ça se voit que vous êtes assez vieille pas ce genre de choses à une femme normalement ce truc marrant moi je vais chercher une bière rien du tout ma soeur qui a 34 32 ans votre carte d'identité s'il vous plaît ouais mais encore une fois vous avez un passif raciale les japonaises elles semblent jeunes jusqu'à 43 ans voilà non jusqu'à 60 balais 1 et non mais on ne fait qu'elles commencent à dire qu'elles sont bien vieilles un anna mais elles ressemblent vraiment à un ado de 15 ans mais les sur l'objectif normalement le truc c'est que si je me rase barbe et moustache ce qui est génial c'est que si j'essaie d'acheter de l'alcool foire dans un magasin on me connaît pas on me demande ma carte d'identité oui tu nous avais raconté même qu'une fois il y en a une qui t'a tutoyé et tu l'as mal pris ça va oui regardez que je suis ensemble connasse il était en mode bon écoute petit si tu as pas ta carte la voilà ma carte ah vous savez oui j'ai oui et toi tu as des problèmes exactement connasse non mais ça c'est là quand elle me fait à vous savez en fait oui j'ai et d'ailleurs j'aimerais parler à votre manager genre là maintenant tout cas là là tu vas faire ton job c'est pas le genre de truc que je fais habituellement mais là non là il ya le manager qui est arrivé je lui ai dit écoutez votre vendeuse d'aller bien gentil bien jolie mais avec ses excès de zèle je veux dire je comprends que il ya des jeunes qui veulent acheter de l'alcool et qui doit être strict et tout mais un jeune on vous voyez un même à moins de 18 ans tu le vous voyez respect c'est tout c'est à dire voilà respect l'obstesse techniquement des clients oui tu vous vois toujours un client sauf c'est que toi voilà et encore même je suis même pas sûr non non quand il y avait des clients qui me tutoyer en général je continue à vous voyez moi j'aurais rien à foutre qu'ils me voient moi aussi ce moment où j'arrêtais de tutoyer un client c'est bien de vous voyez un client c'est que tu me disais oh tu peux me tutoyer ouais il même là j'avais du mal en général moi moi aussi mieux moi ça va mieux quand il me dit tu peux me tutoyer ce que ça ne j'aime pas quand on vous voit je me sens vieux non mais déjà moi quand j'étais quand j'ai des ados de 14 ans là qui me disent bonjour monsieur dans la rue j'ai stop j'ai fait alors déjà un c'est salut 1 et le monsieur tout oublie un putain au par contre oublie wesh cousin ça c'est mort par contre mais des jeunes juste poli et tout mais j'ai arrêté en mode ok tu veux être poli c'est bien c'est cool ça se perd chez la jeunesse aujourd'hui mais à moi tu dis salue dans la rue tu dis salue laisse tomber monsieur bonjour monsieur ça me fait juste me sentir vieux moi je me suis senti vieux l'autre fois quand une fille m'a demandé si je voulais sa place bonjour bonjour gros billet des calvitiers l'autre jour je me suis senti vieux c'est quand une fille m'a demandé si je voulais sa place dans le métro ah merde enfin dans le train gamin j'ai 30 ans à mon avis elle était juste très poli mais voilà c'est bon alors elle voulait engager la conversation mais là elle m'a insulté quoi je me suis senti vraiment en fait je crois que c'est là où j'ai décidé de changer mon style vestimentaire quand j'étais jeune j'avais vraiment un style vestimentaire de merde 1 mais vraiment c'était tu vois la chanson de cyprien tu t'habilles comme une merde voilà c'est à peu près ça 1 au merde et voilà donc du coup ouais j'avais quoi 14 ou 15 ans j'étais assis sur un banc 1 juste en train de regarder mon téléphone portable et là nous jo qui est quelqu'un qui a balancé des pièces devant moi je suis retourné vers la personne en mode vous avez perdu ça alors non mais c'est pour vous vous n'êtes pas un sans-abri non du coup je suis rentré à la maison puis j'ai dit ouais acheter des fringues va faire une boutique elle t'a demandé pourquoi oui elle m'a demandé pourquoi j'ai dit ouais non pas de raison particulière en fait on m'a juste jeter des pièces ce matin on m'a juste pris pour un sdf dans la rue donc oh merde oh putain on m'a juste pris pour un sdf dans la rue donc on m'a juste pris pour un sdf dans la rue mais il y en a combien des remixes sur cette pub mcdonald du japon des milliers je suis sûr il ya moyen que taille fox il te fasse un remix avec sa tête c'est clair moins que tu te clenches c'est pas terrible c'est le seul aujourd'hui bon bah bonne chance pour ceux qui voudraient retaper le titre de cette musique parce que ça leur plaît bien vraiment c'est comme le nom du type là au boue boy boy c'est impossible à dire ah non mais tu peux aller regarder sur tu peux aller regarder sur le live pourquoi je dis ça chiron en fait ouais je me doute c'est genre comme la dernière fois avec la allée la chanson qui fait deux lignes complètes non 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 aussi c'est un signe japonais un signe japonais non c'est un nj c'est tout le titre est en kenji et a monté un clavier japonais ben voilà match quand on dit j'ai eu peur lui pensait déjà à kenji jirak le titre est en guéri en fait le titre est en guéri en fait j'ai aussi des j'ai aussi des des titres en hanzo mais bon il faut pas les lire cela ça peut faire fondre tes yeux le truc c'est que des gens qui diraient par exemple qui regarderaient cette vidéo dans six ou sept ans un là où l'on voit je pense que ce sera plus du tout la mode ils vont juste se demander de quoi en part c'était déjà plus trop la mode oui non mais les gens savent toujours ce que c'est à ce jeu de connard roue t'as des mecs citrages dessus juste parce que tu m'aux juste parce que tu ne sais pas viser voilà alors que eux sont mort qu'à temps soit et encore un dans ces scouts les mecs ils sont en mode ouais non mais moi ce que j'adore c'est que ce que les mecs ont complètement oublié 1 et des mecs qui ont aidé des sujets de forum sur le roach 1 en mode moi le seul truc qui manque sur le roach c'est impossible de carri genre il ya un monde de ton équipe qui est mort en général ils ont l'avantagé du nombre ils arrivent à battre dans ces scouts c'est pas le cas tu peux carri et tout oui non mais vous oubliez que sur ces scouts général vous plaignez parce que il y avait quelqu'un qui s'est pas visé 1 vous avez oublié l'a aidé ou ton carrie à ce moment là 1 ou alors que t'as pété un plomb parce que justement il ya un mec qui se meurt et qui lui vise comme un dieu et qui qui a pris un v9 sur mon texte est un des jeux les plus où il ya le plus de cheaters au monde le système en chichi t'es pas et il s'est avoyé mon dieu quelle horreur c'est que je suis je me disais ça à tafou il m'en gardait aussi parce que je me disais je comprends pas il y a de ma vie je comprends pas il est con ce chien rides lightning excusez moi oh putain on est un peu venu me parler en effet là t'as un collector quoi ah oui j'adore cet album c'est genre mon c'est genre leur meilleur album à metallica moi je m'en fous j'ai une des cartouches nes les plus rares de tous les temps oui ça aussi que j'ai acheté 2,50 à un vicroni tu sais que oui mais ça reste quand même pas mal j'ai acheté une neo geo avec 4 jeux et deux manettes pour 20 euros ouais non ça c'est ça franchement ouais c'est acheté une neo geo à 20 euros ouais ouais j'ai acheté ça un vieux moi genre en plus il me dit oh je l'avais à 50 euros ouais 50 euros là d'accord ouais non en fait ça traîne dans la caisse ça traîne dans la cave depuis des années je voulais je voulais faire à 20 euros parce que ce serait pas honnête je fais il est fou celui-là mais je serais con de refuser c'est le signe du destin ça ouais c'est quoi c'est chaos en fait moi un vide grenier j'étais arrivé devant un mec qui vendait plein de jeunesse puis bon j'avais déjà une bonne pt et du coup je lui ai dit vous avez pas autre chose encore il me fait ah si là à l'arrière j'ai encore une ou deux cartouches ouais elle s'appelle comment en rien a mis elle s'appelle Nintendo World Championship ouais le mec je l'ai regardé j'ai fait euh ouais une cartouche de reproduction hein tout c'est des cartouches bleues à la con là qui valent 50 centimes ouais regardez c'est la cartouche grise et tout je t'ai regardé j'ai fait euh celle là vous la vende à combien ? bon même prix que les autres de 50 quoi ? voilà ouais ouais elle vaut juste 100 fois ce prix là mais bon non mais tu rajoutes un 3-0 ou 2-50 voilà c'est ce que j'aime bien oh putain de merde non mais le mec en plus le pire c'est que je lui ai dit mais pourquoi vendez tout ça ah c'est mon petit fils il est mort ah du coup je revends un peu tous ces trucs ah c'est gay bon bah je vais l'acheter à la cartouche merci c'est bien là c'est bien la seule fois où j'aurais dit heureusement qu'il est mort non je ne sais pas comme ça quand même mais bon là je dois avouer que j'ai fait une putain de bonne affaire oh borgue ah et puis celle là c'est la cartouche bendro non mais moi ce qui me fait bien rire c'est que euh tous les mecs qui ont cette cartouche hein tous les collectionneurs hein ils ont un coffre fort où ils mettent la cartouche et tout c'est une pièce ultra sécurisée moi c'est euh c'est une armoire en verre euh sans verrou c'est une armoire en verre sans verrou voilà toi t'as une maison qui est paumée dans un patelin encore plus paumé voilà oui bon ça joue pas mal pour la sécurité ça joue pas mal pour la sécurité j'avoue c'est moi c'est comme euh c'est comme un coffre fort ça oui non déjà il faut trouver où j'habite et même si tu trouves mon village va trouver ma maison ensuite ça j'ai trouvé la verrière aussi sachant qu'il n'y a pas le nom inscrit sur la boîte aux lettres un voilà il y a des gens ici qu'ils peuvent utiliser comme il faut c'est l'église pro bah les deux ici déjà avec vraiment les tous les effets tout ça ça dépend tu veux faire quoi ? bah du montage du montage du montage genre avec tous les effets tu sais le rapprochement tout ça ça dépend tu veux faire quoi ? bah du montage du montage de vidéos bah dans ce cas là tu tapes plutôt Sony Vegas sur Google je sais mais c'est une maltraitance il est trop bon pour comprendre tu sais c'est comme ça que j'ai appris à me servir de Sony Vegas hein et je vais pas te faire tes montages à ta place non mais non justement c'est pour savoir je connais les bases bah je connais les bases genre couper faire les coutures mettre des solutions tout ça régler tout ça génial t'as déjà les bases il suffit plus qu'à apprendre le reste franchement t'es une pleine hein non on a perdu la manche super vous pouvez retrouver le pull maintenant j'ai toujours le droit j'suis le propriétaire de ziscord j'suis le propriétaire de cette chaîne youtube j'ai le droit point 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 les gars j'ai pris une résolution dès que je viendrai avec vous maintenant j'avais enregistré plus que toute la conversation et je fais un montage c'est à dire que là t'as pas vraiment besoin il y a tout le live qui a enregistré toute la conversation tout le début ouais mon téléchargement voilà c'est un truc avec ma couvre mais que je le fasse direct comme moi tu en vas plus en plus c'est un plus simple sinon j'aime bien parce que cette chanson s'appelle youtube drive my life en gros youtube dirige ma vie c'est pas fou c'est pas fou c'est pas fou youtube dirige ma vie c'est pas fou youtube dirige ma vie c'est un sujet ok oui non et là le mec il vient de rentrer dans une armoire comme un débile alors qu'il a bu pouvoir abattre sur la water j'ai eu un certain dégâts sur l'armée quoi tu joues à fortnite non j'aime pas les battles royales je trouve que c'est le début de profond qui joue au battle royale d'accord ce côté report mais bon je vois gratuit non mais c'est moi je joue sur le pv surtout ah oui le pv oui il est pas mal d'ailleurs tous les gens qui jouent à pubg qui ont payé pour pubg pourquoi ils jouent pas fortnite c'est gratuit je comprends pas parce qu'il y en a qui préfèrent et qui préfèrent l'aspect plus réaliste que l'aspect arcade parce que on va se cacher fortnite c'est vraiment arcade tu peux avoir des lance-roquettes j'ai pu péché bg c'est pas mal dans la connerie aussi tu vises bien dans le viseur il tue et tu prends en compte que ton arme va avoir un recul mais ça touche quand même pas plus voilà quand il y en a que tu cours tu cours tu cours fortnite ce que je ferais bien c'est que tu as toujours du fight en fait ce qui est génial des fois c'est sur le roi aussi quand tu mets des tirs dans les pieds et puis que ça compte comme un tir à tête oui ça veut dire qu'il ya et que le personnage qui t'essayes de tuer il est joué par un footballeur par rapport à la paix par rapport à cette blague c'est pas gentil en plus c'est même pas une blague c'est effectivement comme ça que les footballeurs le ballon est mon ami c'est-à-dire que je vais du chôter de chez qu'a trop avec ma tête la paix j'aime pas le fou c'est vraiment de la merde oui désolé pour la baisse de lumière les gens je veux dire vous aurez un émulateur pour tout ce qui est smash bros tout ça cool rom à deux en même temps que le même possible oui j'ai l'impression que l'émulateur il faut faire ça normalement oui tiens d'ailleurs shiro dolphin c'est un bon émulateur pour la gamecube très bon il n'y a pas de problème qu'il suffit juste de savoir le configurer non parce que je n'ai pas peur mario je pense que après pas peur mario je pense que j'ai envie de faire la porte millénaire mais j'ai vu qu'il était sur gamecube donc ouais même par contre moi j'ai eu des problèmes avec peut-être que c'était à cause de la rome j'ai eu des problèmes d'un cogeur la porte millénaire je sais pas il y avait des bugs déjà rien que pour pas peur mario sur ce que 4 il n'a pas lu que je trouve un émulateur qui sans moindre bug et c'était rétro à ouais mais par contre nage je tiens à dire un dolphin il est plus bouffant que psx 2 je m'en fous de ça j'ai un 17 oui non mais c'est pas ça mais juste que niveau réglage c'est là c'est l'adobe vous m'aidera un peu pour les réglages non je vais rien de mieux à foutre du coup qu'elle émulateur sur l'adoption madolphine ou bah voilà d'aujourd'hui c'est bon un peu de psx 2 pc 6 2 en récurrence ouais playstation psx alors tu t'appelles émulateurs gamecube sur google là j'ai le film en temps tu aurais tapé émulateurs gamecube sur google dolphin aurait été le premier à pop et 1 on peut avoir un clip qui se dit c'est pas de notre nom ce qui marrant quand même de faire des du street fighter avec des amis non tu sais quoi la force le ciel est bleu et l'air des vertes aussi je croyais qu'on citait des évidences enfin c'est le problème c'est qu'on vit pas moi l'air le ciel n'est jamais bleu attend le ciel est bleu l'air vert et overwatch est salé voilà on cite des évidences l'eau ça brûle et vous voulez savoir un autre truc c'est donc les femmes semblent dans le vrai tu as vu quand on se déshabille on est nu le feu ça brûle mais quand on se déshabille on est nu le samoui avec tous les oiseaux volent dans le ciel non c'est vrai je suis tout nu j'ai pas des amis non ça par contre c'est faux parce que les autruches c'est aussi des oiseaux eh ben merde ta gueule ah oui j'avais pas vu tu fais ça et l'on va justement un masque de remballer quel silence la coupe il ya la montre qui a été fait là c'est la montre qui est la montre qui sonne en mode bon allez c'est fini connerie là maintenant un c'est ça c'est un peu moins non non tu sais c'est comme dans mira iniquid c'est 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 pour dire qu'il y a un dead end voilà il y en a un qui va mourir ici bon bah j'ai le con de la bande ok taille fox on a été un victime de connaitre mon dieu je crois qu'il est vraiment en train de mourir oh oui on dirait vous savez parler chacun à votre tour ça fonctionne bien aussi ça permet d'entendre sérieusement parce que là je commence un peu vous arrêtez pas de vous couper depuis tout à l'heure c'est lourd merci 830 oui non mais sinon c'est qu'il ya une équipe mira iniquid s'aurait pas été plus simple si le héros avait un oké 33 10 non non de mira iniquid aurait été plus simple si le héros n'était pas une le pète de merde oui aussi non parce que je crois que j'ai jamais vu une tafiole pareil dans et on a d'animé si j'ai issu t'as toujours pire non non le mec danser leur mode non non là on perd le mec danser leur monde c'est un mec qui est secondaire un admira iniqui ce mec là c'est le héros c'est censé être le héros c'est clairement la fille de la la s'appelle du nom mais en fait tu sais quoi le mec dans mira iniquid m'a énervé sa race mais le mec dans mira iniquid m'a énervé sa race mais s'il ya un truc qui m'a énervé encore plus que ce mec là c'est yuno 1 elle est casse couille elle est casse couille elle est mignonne mais elle est casse couille et son caractère de yandere est beaucoup 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 trop prononcé un oui sérieusement c'est genre ça c'est une yandere qui serait trop cramé voilà en vrai en vrai et je dis bien c'est genre ça c'est le genre yuno gasai c'est le genre de personnes qui existent en vrai en fait tu la vois pas dans la rue parce qu'il est déjà interné depuis longtemps un oui et puis il ya que moi qui se dit que du jour au lendemain tu as tué tes parents et puis bon je sais pas ils ont disparu fait que logique on cherche pas du tout à enquêter chez toi oui tu veux pas me dire que la police et les parents trichés toi en mode excusez nous on va quand même peut-être ouais mais une enquête un entier il ya des parents qui sont morts là oh il ya des empreintes digitales partout où il ya c'est normal monsieur l'agent j'habite ici oui mais vous avez dissimulé les preuves vous êtes quand même assez super il ya aussi vos empreintes sur le couteau voilà c'est le couteau qui sert à couper les carottes les gars on les met où après il ya aussi vos empreintes de doigts série très fort sur leur gorge c'était pour leur faire un câlin on jouait on jouait à faire les gothiques vous commencez à être un cours d'arguments mademoiselle vous commencez à être un cours d'arguments mais bon comme si on vous arrête maintenant l'année va jamais commencer on va dire que voilà on est complètement stupide bon allez qu'on soit éclair on sait que c'est vous la suspecte à un mais bon si on vous arrête la nuit il aura pas de raison d'être donc oui le romeur m'aura des débuts tellement que c'est une bête tu m'expliquera vraiment comment à la fin oui je fais du spoil à la fin de mira et niki c'est quand il est dans cette espèce de monde blanc quand déjà il a le téléphone avec la durée de vie de batterie la plus longue du monde 1 ça par contre ça c'est réel les téléphones japonais comme ça ils tiennent une plombe c'est un outil à 33 10 en puissance ce truc oui non mais à la fin de l'anime ça fait genre vingt mille ans qu'il est là dedans oui donc voilà et bon alors déjà il a le téléphone avec la batterie la plus longue du monde et ensuite et tu m'expliques comment yuno peut encore être en vie sachant qu'elle arrive à la fin et c'est pas genre c'est un indice non non tu sais que c'est elle elle est là elle arrive un bon d'accord supposons qu'elle ait survécu par mille ans je suis pas sûr que tu aies envie de l'avoir oui oui je l'ai eu je suis qui le grand-mère en europe et bien c'est moi ta petite femme à la même chose c'est mort vous êtes la momie dans le film ça si vous voulez mais je suis pas nécrophile mais je suis pas meurtre t'enculé web cliniquement vous l'êtes tixiquement vous l'êtes je peux enfin donc de toute façon là je te souffle dessus tu meurs un bon coup moi vous maîtrisez le souffle mortel à non non mais je pense que tu t'en veulent en fumée tellement c'est mais les crêpes pieds j'ai trop crêpes vie voilà les gens on va s'arrêter là donc cette vidéo vous a plu vous pouvez laisser un j'aime commentez vous abonner à partagez sur les réseaux sociaux que facebook et twitter et la mettre en favori tout simplement sur notre serveur discord qui est dans la description de la vidéo voilà sur ce c'était faucheur taille fox le nain moi-même si chaos et chiron mais les gens ont fait tout l'eau à dépenser et pensé aux pouces en l'air ça fait une claque dans la gueule de taille fox à chaque pouce voilà et pensez à venir sur le dix corps dans sa vie tout court voilà sur ce pour vous servir à je vais quand même continuer l'histoire au thé balaise voilà pour toi quand même moi moi j'ai plutôt intérêt à le battre